Monsieur le maire, merci. Je vais dépasser un tout petit peu mon temps de parole, mais je vous promets qu'après je ne parle plus jusqu'à la fin, je boirai vos paroles. Donc, promis. Si vous le prenez comme ça, alors... Promis. C'est la dernière. Je dois dire que... Après, je vous écoute. C'est un bon argument. Voilà, je savais. Vous voulez un autre chocolat ? Après, oui. C'est très bon pour le moral. Monsieur le maire, j'interviens sur la 1-8 et c'est assez amusant d'ailleurs parce que le 26 octobre dernier, mon collègue Philippe Vardant et moi-même demandions justement dans un communiqué que la brigade canine de la police municipale soit renforcée. Ce matin, d'ailleurs, s'en faisait même l'écho. Et puis voilà que cette délibération arrive. Mais tant mieux. Tant mieux après tout parce que nous voterons évidemment pour le renforcement de nos unités synophiles, ce partenariat y participant. Mais ce qu'il faut, c'est un vrai renforcement des effectifs. Nous n'avons aujourd'hui plus d'équipes synophiles de jour, il me semble, depuis février 2018, et uniquement 6 agents se relayant pour la nuit. Si vous ne voyez pas où trouver les fonds pour financer ces recrutements, je peux vous indiquer quelques économies à faire, par exemple, sur la communication municipale. Cette même communication que vous avez, par exemple, utilisé une fois de plus pour essayer de survendre le recours, plus que limité de surcroît, à des sociétés de sécurité privée. On se rappelle ainsi que face à l'insécurité dans plusieurs secteurs de Nice, Garibaldi, Acropolis, Rossetti, dans la vieille ville, vous aviez annoncé de façon très virile, d'ailleurs, au milieu des agents et des chiens, le recours au maître chien d'une société de sécurité privée. Merci de me reconnaître cette qualité. Vous avez vu ce matin que j'aimais beaucoup les hommes, moi aussi. Mais vous voyez, sur des sujets sérieux, quand même. Non, mais c'est rassurant. Oui, hein. De temps en temps, ça fait du bien, hein. C'est pas sérieux, quand même, ce conseil. Bon. Mais si, au contraire, je vous assure. Donc, sérieusement, il s'agit d'un véritable aveu sur le climat régnant dans notre ville. Pourtant, vous aviez prétendu la transformer en vitrine de la sécurité lors de votre élection en 2008. Voici donc que, dix ans plus tard, on se retrouve à embaucher des vigiles pour surveiller nos rues. Chacun le sait désormais. Il ne s'agit en réalité que d'un effet d'annonce. Conformément à la loi, et comme l'a rappelé de manière constante le Conseil constitutionnel, ces agents de sécurité ne pourront pas intervenir sur la voie publique. On sentait d'ailleurs un peu l'embarras de votre directeur de la police municipale, M. Giannotti, conscient des limites réelles du dispositif, celui-ci en a été réduit à dire que les maîtres chiens étaient en fait là pour sécuriser les bâtiments appartenant à la ville. Donc, il me semble qu'on est quand même un peu loin de ce qui a été vendu par la communication municipale aux commerçants et aux riverains. Pour connaître le cadre précis de l'autorisation préfectorale, nous avions demandé la communication du courrier du préfet à l'opposition, que le courrier du préfet soit communiqué à l'opposition municipale, et je viens à l'instant de la recevoir, je la lirai attentivement. Vous aviez aussi déclaré à Nice ce matin que le dispositif coûterait 10 000 euros par mois. Pour 4 maîtres chiens, 6 heures par jour, ce tarif semble particulièrement étonnant et ne permettrait même pas à la société de payer un SMIC horaire, alors qu'il s'agit pourtant d'agents qualifiés. Je vous ai demandé aussi de bien vouloir me communiquer, et à l'opposition d'ailleurs, le contrat de prestation conclue avec la société Tamaris, et sauf erreur de ma part, M. Azinerina, je ne l'ai pas dans les papiers. Mais je pense que vous me communiquerez aussi cette convention. Donc au fond, on a surtout bien du mal à comprendre comment de simples agents de sécurité, évoluant dans un cadre géographique, mais surtout législatif, extrêmement restreint, pourraient intervenir pour rétablir la sécurité dans nos rues. D'ailleurs, vous me direz si je me trompe, mais contrairement à l'annonce que vous aviez faite, il semble bien que ces patrouilles soient en fait limitées à une partie des arcades de la place Garibaldi, devant la maison des associations, enfin en tout cas, il me semble. Voilà, donc, ah oui, puis alors lors d'une séance plénière du conseil régional, vous aviez déclaré que la vidéosurveillance, ouvrez les guillemets, est sans doute beaucoup plus efficace que la multiplication de la présence humaine sur le terrain. Pour une fois, on peut se satisfaire de vous voir vous contredire aussi vite, et de vous ranger à nos positions. La présence humaine sur le terrain à travers des patrouilles et de l'îlotage est évidemment le meilleur moyen de ramener l'ordre sur ces secteurs, mais, nous vous le répétons, c'est les maîtres chiens de la police municipale qui doivent être à l'œuvre et non pas des agents de sécurité privés que vous placez finalement dans une situation assez compliquée si jamais ils devaient intervenir. Et en matière de sécurité, il n'y a pas d'espace pour l'effet placebo. Je vous remercie. Merci madame.